Et on est de retour sur le plateau de 46 000% sport, c'est la dernière, l'émotion est palpable, je suis Dimitri Krakers, en mode posé. Et bonsoir, avant de commencer l'émission, une nouvelle qui me remplit de joie, un invité mystère sur le plateau, vous le connaissez, un indice en bas, hashtag P-E-L-N, est-ce qu'on peut entendre la voix de l'invité s'il vous plaît ? Bonsoir. Voilà, je crois que vous l'avez reconnu, je donne un peu trop d'indices peut-être, on se retrouve dans quelques instants avec lui, merci. On me dit que mes deux commentateurs préférés sont en direct à Zagreb, messieurs Edifenthal et Fabio Glutenfree, est-ce que vous êtes là ? Messieurs, bonsoir. Oui, bonjour Dimitri Krak, on est de retour à Zagreb pour cette dernière journée des Jays Olympiques. Ouais, effectivement Dimitri, on est toujours là, il fait toujours super beau. Très, très bien, merci. On se retrouve dans quelques instants, est-ce qu'on peut avoir un deuxième indice ? Est-ce que l'invité mystère peut se retourner très très vite ? Hop, voilà, pas plus, pas plus. On en dit pas plus, sinon on vend la mèche. On me dit, on me dit que la course commence, je crois à Zagreb, messieurs, est-ce que c'est le cas ? Ouais, pardon, pardon Dimitri. Alors effectivement, les courses s'enchaînent très très vite et c'est reparti avec une nouvelle épreuve. Et oui, c'est le contre la montre, Pavel Sussex, qui va prendre sa chance. C'est le temps qu'il n'est pas parti, il est parti très vite, attention, je vais pas partir. Oh non, la montre pour au-dessus ! Contré devant ! Oh non ! Victoire de la montre. Victoire de la montre qui a bien couru. Il n'y a pas des vérités, puis c'est beaucoup pour traîner aussi. Bah oui, mais Pavel avait tout fait pour essayer de réussir à gagner cette médaille. Ouais, on est un peu triste pour Pavel, c'est vrai que c'est un mec super sympa. Bonne preuve, avec ce beau geste de fair play, il serre la main avec la montre, voilà. C'est plutôt ça qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est ce beau geste. Et Pavel Sussex qui reparle à queue entre les jambes. En parlant de queue, on va s'il vous plaît demander à l'invité de se retourner une fois de plus. Il s'agit bien évidemment de Pierre-Emerick, le nervuré. Voilà exactement, Pierre-Emerick, le nervuré, qui n'est pas du tout seul, qui est venu avec son cubis, sa cuvée nervurée. Sa cuvée ! D'ailleurs, je me suis permis de la porter parce que comme c'est la dernière, autant se mettre à l'aise, c'était des deux verts pour nous. Voilà, alors, excusez-moi Dimitri Kraquer, parce que moi, normalement, je suis habitué à réaliser vos reportages, mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer de branche. Pourtant, je ne suis pas un singe ou un oiseau. Et j'ai essayé de changer de branche, donc, et de me concentrer cette fois-ci sur la fiction et de changer aussi mon nom d'artiste. Maintenant, c'est Pierre-Emmanuel Semence. Alors, c'est Semence. Ah, il y a l'accent. C'est pour ne pas qu'on pense le jeu de mots dans la chatte, le sperme et tout. Non, c'est Semence qui n'a rien à voir avec le travail. Il n'y a rien à voir. Tu as fait une web-série consacrée 100% sport. Exactement. Moi, c'est concentré exclusivement sur sport. C'est ce que j'ai travaillé avec les comédiens de la web-série. EPS. C'est les noms de la web-série. C'est de la dentelle. C'est un pur régal. Exactement. Extrait tout de suite. Pourquoi voulais-tu me voir, Alain ? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Dis-moi tout. Tu sais, ces derniers temps, j'avais l'impression d'être à l'écart. Tu n'as pas le droit de partir, Alain. Eh bien, écoute, de très, très belles images. Je me suis régalé. Par contre, je n'ai pas vraiment compris où était le sport. Peut-être que j'ai... Attendez, Dimitri, là, je vais commencer par m'énerver, là. Je vous le dis gentiment, mais vous... Excusez-moi, est-ce qu'en régie, on peut remettre l'image, s'il vous plaît ? Parce que regardez, là, quand les deux comédiens parlent, zoomez un petit peu dans l'image, s'il vous plaît. Excusez-moi, je connais un petit peu la régie, mais allez-y. Zoomez. Zoomez. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur, là ? Je ne sais pas, je vois une trace. C'est du mesper, c'est du sperme. Et c'est celui de Yannick Noah, voilà. Comment ça, Yannick Noah ? Le sperme de Yannick Noah, pour le côté sport. En parlant de dentelle, je crois qu'on a nos deux rageux qui sont à Zagreb. Ils continuent. Il y a du sport, je crois, à Zagreb, messieurs. Oui, Dimitri, place au direct. Ouais, on enchaîne avec une nouvelle course. On sera très, très vite aujourd'hui. Le beau champion, l'Israélo-Chinois, Linn. Superbe, super bonne. Très, très galbe et très musclé. J'adore ce personnage. Et ça enchaîne, c'est avec Zinedine. Je suis l'espoir français. L'espoir, la pépite qu'on a vu chuter sur une course précédente. Oh là là, belle présentation. On dit qu'il est le successeur d'Anatole Talent, mais on va parler du Suisse, Tony le sperme. Oh là là là, il monte tout de suite. Il fait de la trompette, je pense, c'est absolument génial. Il veut cette victoire, j'ai l'impression. Effectivement, beaucoup de gestes liés à la musique, visiblement. Et ça enchaîne avec le serbe Gécam Videlik. Gécam Videlik, qui a déjà gagné deux compétitions. Vous avez entendu public ? Ça va commencer d'une seconde à l'autre. Et c'est parti pour cette course de marche moyennement rapide. Encore un but poule à l'épreuve aux Jeux Olavik. On va voir qui va prendre l'avantage dans cette course. Attention, Videlik ! Oh, Videlik, c'est tonne ! Attendez, Zizine, Zizine, pointe dessus. Allez, rabais-toi la pédale, là ! Rabais-toi la pédale ! Allez, bonhomme ! Allez, mon petit ! Mais bon, c'est gagné ! Super ! Arrêtez une pédale ! De très très belles images pour de très très beaux champions de réaction. Et de très très beaux fessiers. Très très bien, on va enchaîner ! J'aimerais les enchaîner, les quatre, là, si vous voyez ce que je veux dire. Les deux journalistes, là ! Ah, les quatre, oui, pardon ! Enchaîner, les gars, vous avez compris ? Je crois qu'ils ont compris la blague. Ça enchaîne à Zagreb. Oui, Dimitri, place au direct avec le 100 mètres reverse. Ils sont dans les starting blocks. Alors, très très vite, on va enchaîner Pierre-Emerick. Tu te lances également dans la production musicale ? J'ai lancé, là, récemment, un petit groupe berlinois. Du coup, pour l'occasion, Petite Villageoise s'impose avec la bonne cuvée nervurée. Merci à toi, image. On regarde. Mais on est dans quelle émission ? 46 000% sport, il y a écrit en énorme ! Et toi, tu t'amènes avec des trucs de cul, là, c'est dégueulasse ! Déjà, ta web série, là, c'est que du cul, désolé ! Avec ton sperme, là ! Écoutez, Dimitri, ne prenez pas sur ce ton. Ce que je vous propose, c'est d'oublier ce mauvais épisode. Regardez ce que j'ai ramené, ça va peut-être vous mettre à l'aise. Excusez-moi, vous savez comment c'est ? Quand je suis boulot, moi, j'ai du mal à me concentrer. Allez, on oublie tout autour de la sangria, vous connaissez le principe. On me dit qu'Alain Thub est en direct du bassin olympique avec Florent Manodou. Alain, c'est à toi ! Et bien, merci à toi, Alain Thub, tu ressens-regrandis une fois de plus, merci à toi. Tu peux être à ce soir, mon bon PE. De toute façon, on a bientôt fini avec toi. Alors, avant de se quitter, le tweet de la semaine à Suna qui nous dit « Il est moche, Bacaré Conté ». C'est vrai qu'on est d'accord. Bah tiens, il est là. Ah, t'es là, toi ! Qu'est-ce qu'il fait là, l'astico ? C'est sympa comme tout le monde. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis pendant toute la saison. C'était énormissime. Les audiences grimpent à vue d'œil. C'est énorme. Superbe. Zoubir. Habibou de DBZ, on s'est régalé. C'était énorme. Merci à tous. On va faire une fête énormissime. Je propose qu'on fête ça, justement. Voilà, justement, tu peux te casser. C'est terminé pour toi. Hop là, merci à tous. France, allez, casse-toi avec ton vieux cubi. N'oublie pas ton truc, là. Tu m'énerverais de mes couilles. Allez, casse-la. Dégage, dégage. Ah, bah, putain, santé. Allez. Santé. Oh ! À gauche, ils reviennent pas les Brésiliens. À gauche. Allez, Emmanuel Petit. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Petit. Et but. Et troisième but. Et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute. Sous-titrage Société Radio-Canada